Une place de parking vide un samedi devant l'entrée d'un centre commercial, le signe ne trompe pas. La galerie marchande du Sacré-Cœur est fermée. Les commerçants du centre-ville du Port ont un avis mitigé sur l'impact de cette fermeture. Oh bah ça change pas grand chose parce que ça fait presque trois heures de temps que je suis là et plus y a personne. Ça ne change rien en fin de compte. On voit qu'il y a plus d'affluence, il y a plus de monde, il y a du changement, plus de monde en ville. Oui c'est très bien parce que les gens y descendent, c'est très bien, les gens y descendent un peu. On pensait qu'on aurait pu savoir du monde, surtout avec la fête de Saint-Valentin, mais apparemment non. En fait ce sont les commerçants de Saint-Paul qui profitent le plus de cette fermeture. Effectivement on le ressent, même les clientes le disent, qu'elles viennent sur Saint-Paul parce que le Sacré-Cœur est fermé et elles ne veulent pas aller sur le portail forcément. Il y a beaucoup de monde qui vient de nous voir, on est content, pour un sens on est content, mais dans l'autre sens on a aussi mal au cœur. Pour les gens qui sont fermés, les commerces qui sont fermés, on a de la famille qui est là-bas aussi, il y a des gens des commerces, donc c'est fermé là-bas. Sinon on est content, il y a du monde à Saint-Paul. 200 000 habitants dans cette commune contre 34 000 respectivement au port et à la possession. Les Saint-Paulois constituent donc la majorité des consommateurs du Sacré-Cœur. Il est normal de les retrouver dans leur centre-ville. On pense qu'on aura 20% de fréquentation en plus dans le centre-ville de Saint-Paul, ce qui est énorme. On espère que les clients vont jouer le jeu, ils vont consommer dans le centre-ville de Saint-Paul. L'association des commerçants de Saint-Paul a profité de la fermeture de la galerie marchande pour ouvrir cette journée en continu et offrir des animations.